Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Panne Américaine, le podcast créé et animé par Marie Vesco et Antoine Rousseau qui abordent les travaux en sciences sociales sur les Amériques. Aujourd'hui, dans le cadre de notre second arrêt lecture, nous mettons le cap au Nord-Ouest avec la présentation des livres publiés cette année par Emmanuel Pérez-Tisran et Soisig Villerbu. Emmanuel Pérez-Tisran est maîtresse de conférence à l'université Toulouse-Jean Jaurès et vient de publier aux presses universitaires de Rennes, Nuestra California, une histoire politique de la Californie mexicaine, de Zorro à la Rue Everlor. Soisig Villerbu est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Limoges et vient de publier chez Passé Composé, Nouvelle Histoire de l'Ouest, Canada, Etats-Unis, Mexique, fin XVIIIe, début XXe siècle. Alors pour commencer, nous vous invitons à revenir sur vos trajectoires personnelles et à nous expliquer ce qui vous a amené à travailler sur vos sujets respectifs. Oui, bonjour. Alors il y a plusieurs histoires qui se mêlent. Il y a des raisons tout à fait académiques et après des raisons de trajectoire personnelle qui s'entremêlent. C'est vrai que j'en ai parlé dans un blog récemment que j'ai fait pour l'Organisation of American Historians. Qu'est-ce qui finalement fait qu'une historienne française va s'intéresser à un territoire aussi lointain et un peu exotique pour les Français qu'est la Californie ? En réalité, il y a des raisons assez rationnelles finalement de formation scientifique qui ont fait qu'assez vite dans mes études d'histoire, je me suis intéressée grâce à mes profs au processus de politisation qui se produit au XIXe siècle, que ce soit en Europe ou bien même dans les Amériques, l'Amérique latine en particulier. Donc je pense à deux profs que j'ai eus qui m'ont beaucoup inspirée là-dessus et qui m'ont encouragée à lire. Ça m'a passionnée. Je pense en particulier à Gilles Pécou à l'École Normale et à François-Xavier Guérard à Paris 1, à la Sorbonne. Et donc j'étais déjà très intéressée par l'idée de comprendre ce qui se passe politiquement, comment est-ce que la citoyenneté, le rapport au national, le rapport aux politiques évoluent au XIXe siècle. Donc ça, c'était un peu mon fond de réflexion. J'avais fait ma maîtrise à l'époque. Donc en master, j'avais commencé à travailler sur le fédéralisme espagnol. Et en fait, j'ai eu, grâce notamment à François-Xavier Guérard, envie de m'intéresser non seulement à l'Espagne, mais à l'Amérique latine. Et en parallèle, comme c'est le cas de beaucoup de jeunes étudiants, j'avais envie de voyager, de partir en échange à l'étranger. Et j'ai eu l'occasion, non pas d'aller en Amérique latine, mais en Californie, parce que c'était un accord qui était plus pratique à ce moment-là. Et on m'a dit, non, mais la Californie, c'est pareil. Effectivement, là, j'ai découvert ce territoire qui, non seulement a des grandes qualités, c'est un endroit qui est très attachant et très chouette. Il y a pire terrain, comme on l'imagine. Mais aussi, c'est un lieu qui, pour ces questionnements que je pouvais avoir sur la politisation et l'évolution des pratiques politiques après les révolutions, après les indépendances, c'était particulièrement intéressant. Parce que c'était un espace de colonisation tardive pour la monarchie espagnole. Et par ailleurs, parce qu'il y a eu des changements de souveraineté. Donc, cette indépendance du Mexique en 1821, ensuite annexion par les États-Unis. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ces accidents jouaient dans la particularité de la politisation dans ce territoire. Donc, voilà un petit peu l'itinéraire. Et après, c'est arrivé à convaincre le public français et les historiographies que c'est effectivement un lieu qui permet de dire des choses. Et donc là, c'est tout le travail de la recherche. Et que, voilà, j'espère que le livre aura permis ça. C'est pour partir la même chose. Il y a un mélange de personnel et de traits académiques. Et on pourrait après se dire que je suis, moi, victime du mythe de l'Ouest. Je travaille sur l'Ouest parce que j'ai trouvé le western, d'une certaine manière. Ça m'arrive de dire que je dois tout à Eddie Mitchell, en grande partie. Et à la dernière séance qu'il présentait à la télé française, c'était sur FR3 dans les années 80. Où il y avait une fois par semaine ou deux fois par mois, je ne sais plus, cette émission dans laquelle il présentait deux classiques du cinéma américain. Et en général, des westerns. Et comme mon père était fan des westerns, avec ma grande sœur, on avait le droit, ce soir-là, de regarder la télé. Et du coup, on s'est forgé une culture western comme ça. Donc, effectivement, il y a un aspect très personnel. J'ai baigné dans cette culture western. Avec la bande dessinée également, c'était vrai chez mes parents aussi, normalement, de baigner westerns. Alors ça, c'est une part des choses. Après, j'ai mis beaucoup de temps à imaginer que je pouvais faire de ce champ-là un champ sérieux, un champ d'études, évidemment. L'idée de travailler sur les États-Unis est venue très tôt parce que j'ai eu mon bac en 92 avec cette idée-là en tête que je serais chercheuse en histoire des États-Unis. Mais ce n'était pas sur l'Ouest. Je ne faisais pas la connexion entre ce champ culturel très sympa qui était à l'ouest-terne et puis une étude de l'histoire de l'Ouest. Alors, je suis parti non pas à l'Histoire-Unie mais au Québec, non pas aux États-Unis parce qu'une opportunité avec les échanges avec Rennes faisait que je suis parti au Québec. Et c'est en rentrant et quand je préparais l'agrégation que je cherchais un sujet de tête que je me suis rendu compte qu'en cherchant un peu qu'il y avait aux États-Unis à ce moment-là la nouvelle histoire de l'Ouest. Et je me suis dit qu'en fait, l'Ouest, c'est aussi véritablement un champ académique très sérieux et qui se renouvelle énormément. Du coup, je n'ai qu'à gagner tout simplement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'enfer. Alors après, avec des variations terribles parce que l'Ouest, il est grand. Mais effectivement, moi, je ne m'occupe assez peu de la côte ouest contrairement à Emmanuel. Le taux de la Mississippi et des plaines. Et puis en naviguant beaucoup, parce qu'en commençant par travailler sur la construction des mythes, puis sur les missionnaires dans l'Ouest, actuellement plutôt sur le commerce dans l'Ouest. Enfin voilà, puis ce bouquin qui est plutôt une synthèse parce que je me suis dit, voilà, il est temps de faire une synthèse. Un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'été. Oui, alors on se rend bien compte là qu'il y a une forte importance de cet imaginaire culturel, comme tu l'as expliqué, Swazig, sur les westerns qui ont vraiment déboulé même en Europe, dans cette seconde moitié du XXe siècle, et qui ont vraiment fasciné un peu beaucoup de nombreuses générations, moi compris. Et donc je voulais revenir là-dessus, sur cette importance de cet imaginaire culturel et comment ça vous a influencé. Donc Swazig, tu pourras revenir un peu aussi sur la formation de ce mythe de l'Ouest américain, à travers des productions culturelles, et comment est-ce que tu as pu aussi étudier ça dans le cadre de ton travail. Mais Emmanuel aussi, toi, est-ce que la figure de Zorro, qui est aussi très très connue dans de nombreux films, est-ce que toi, tu étais aussi marquée par cette figure depuis ton enfance ? Et est-ce que le fait d'étudier ce personnage-là, qu'est-ce que tu as pu découvrir sur cette figure ? Alors là aussi, c'est paradoxal, parce que Zorro n'a quasiment aucune place dans le fait que je travaille aujourd'hui sur la Californie. Et d'ailleurs, pour la plupart des gens, je pense Zorro, c'est une découverte en général quand je leur dis que ça se passe en Californie, même si ça devient évident pour beaucoup par la suite, en disant « ah oui, ils monteraient » et qu'ils ont fait le lien avec Hollywood, etc. Mais en fait, ce n'est pas très lié à la Californie. Et donc là où il y a le paradoxe, c'est qu'en fait, Zorro a été une figure importante de mon enfance et de mon histoire familiale, parce qu'assez récemment, mon père m'a par exemple rappelé ou révélé qu'il a immigré en France depuis l'Espagne quand il était enfant. Et en fait, il m'a dit qu'il apprenait le français, notamment à l'école, bien sûr, mais aussi en regardant Zorro en français à la télévision française. Et que c'était une manière pour lui d'apprendre le français. Et donc c'est assez intéressant de « Zorro en français » qui permet à mon père, immigrant espagnol, d'apprendre la langue de son pays d'adoption. C'est une histoire assez amusante. Et aussi, il y a eu un carnaval quand j'étais à l'école, je pense, maternelle, où j'étais déguisée en Zorro. Donc comme quoi, j'étais poursuivie un petit peu par cette figure-là. Mais je dois avouer que c'était complètement dans un placard jusqu'à ce que plus tard, je fasse la connexion. Et pour revenir un petit peu à cet imaginaire-là, à la fois c'est une manière, enfin Zorro, comme en France en tout cas, et puis aux États-Unis, mais c'est par une figure qui est quand même assez connue. C'est une série qui passe depuis très longtemps à la télévision. Et donc c'est un imaginaire qui à la fois permet tout de suite aux personnes, à mes interlocuteurs et d'interlocutrices, à mes étudiants, de visualiser l'univers dont il est question et de visualiser un passé espagnol, éventuellement mexicain, en tout cas hispanophone, de ces territoires-là. Et à la fois qui est complètement reconstruit et qui permet de mettre en évidence le rapport, si on veut, de Hollywood et donc par là, disons, du roman national et de l'imaginaire états-unien sur son passé espagnol qui est intéressant et qui est en évolution. C'est-à-dire dans les euros, alors c'est pas les premiers du tout, mais disons dans les euros de Disney, qui sont les plus connus en France, on a vraiment, et c'est ça qui masque en fait le fait que c'est la Californie, c'est que c'est très espagnol et très européen. Il y a vraiment une mise en valeur d'un aspect aussi, non seulement européen, mais aussi un peu aristocratique, qui est une valorisation d'une certaine organisation sociale très patriarcale, même, bon après ça dépasse le cas de seulement Zorro, mais la figure même de super-héros, d'une personne sur laquelle on compte pour résoudre tous les problèmes, c'est en soi très lié aussi à l'imaginaire états-unien, c'est pas trop par la mobilisation collective et la réobjection ensemble, si on veut, qu'on va faire changer les choses, mais c'est par l'imaginaire individuel, c'est une personne sur laquelle on compte et individuellement on doit pouvoir résoudre les problèmes, donc ça je pense que c'est des choses qu'on peut retrouver aussi dans le Western par exemple. Est-ce que tu regardais Zorro aussi quand tu étais petit ? J'ai évidemment regardé Zorro en français, avec beaucoup de plaisir. En noir et blanc, mais j'allais dire, de toute façon, c'était en noir et blanc, de toute façon, on a eu une télé en noir et blanc, de toute façon, c'était forcément en noir et blanc. Mon rapport au mythe, il est complexe, parce qu'en fait, j'ai fait ma thèse sur la construction du mythe, c'est ce qui m'avait intéressé à ce moment-là, de voir comment le Middle-Ouest émergeait dans un dialogue Atlantique, finalement, comment on construit des océans en France, dans un processus de construction des nations, finalement, on regardait apparaître une nation de l'extérieur par cette construction du Middle-Ouest. Et après ma thèse, j'en ai eu marre, vraiment, de ces histoires de mythes. Et je me souviens, à la sautante de thèse, Dominique Califat, qui était au jury, qui m'avait dit, ben voilà, vous avez expliqué ça sur le XIXe siècle, maintenant, vous devriez le faire sur le XXe, et je lui avais reprendu, non, non, hors de question, j'en ai ras-le-bol, dans le Middle-Ouest, je ne veux plus. Et en fait, j'ai replongé un peu après, à la demande d'un collègue qui m'avait demandé, qui connaissant mon amour dans la bande dessinée et ma spécialité Western, il m'avait demandé d'écrire un bouquin sur la bande dessinée Western, donc je me suis replongé, effectivement, dans le Middle-Ouest au XXe, mais uniquement du point de vue de la bande dessinée. Mais c'est un massif, le Middle-Ouest, ça reste fascinant, et en même temps, c'est un poids permanent. Je me rends compte, avec ce nouveau bouquin, parce que ça fait trois mois, que je fais un peu de promo autour de ça, et que je suis invité par-ci, par-là, et que les clichés et le mythe me reviennent à la gueule sans arrêt, pour le dire un peu brutalement. Voilà, c'est quand même permanent. Mais même quand je l'écrivais, le nombre de collègues m'ont dit, « Alors, ton livre sur les cow-boys, évidemment ! » Voilà, le livre sur les cow-boys, voilà. Les cow-boys sur les 400 pages, les cow-boys doivent faire deux ou trois. Bon, quand même, c'est maximum. Et dans chaque radio que j'ai faite, là, depuis trois mois, pareil, c'est revenu. Les signaux mythologiques, le mythe, et puis le mythe l'emporte sur la conscience historique. Alors j'espère que, si je peux changer quelque chose, c'est bien. Je ne suis pas sûr d'y arriver, je ne suis pas sûr d'avoir de la force contre tout ce mythe. Mais moi, on ne sait jamais. Mais effectivement, il y a un vrai produit mythe. Je m'en amuse, je continue de lire de la Béli-Western, pour le coup, avec énormément de plaisir, de l'énervement souvent, et beaucoup de plaisir parfois. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, je ne peux que reconnaître que moi-même, si je suis là, c'est parce qu'il y a deux John Mayneux avant moi. C'est un peu le prolongement du thème du mythe qu'on vient d'aborder. C'est un mythe, ou peut-être un colosse historiographique, qui sont les recherches sur le thème de la frontière, qui sont abordées dans vos deux travaux. Est-ce que vous pourriez peut-être rappeler rapidement comment vos recherches s'insèrent ? Parce que notamment, on a vu qu'on dépassait complètement l'idée de conquête de l'Ouest, et qu'on était plutôt sur une histoire coloniale plurielle. Peut-être que, Soazig, tu peux commencer à ce propos. Oui, alors, je dirais que j'ai une histoire longue avec la frontière, d'une certaine manière, parce que, comme je disais, le premier bouquin d'Histoire de l'Ouest que j'ai lu, c'est le bouquin de Patricia Lindrick, qui détruit entièrement cette historiographie de la frontière. Et, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait l'Histoire de l'Ouest parce qu'il y a eu cette nouvelle Histoire de l'Ouest. Je suis né à l'Histoire de l'Ouest avec la destruction de la frontière. Ce qui, évidemment, induit tout mon itinéraire et ma réflexion sur ce concept-là. Et ma thèse portait sur la manière dont, finalement, le mythe de la frontière a été construit. Parce que je terminais, finalement, sur Turner, le maillot dont il avait été repris en France aussi. Le maillot dont il s'inscrivait au bout d'un long chemin qu'on emmenait à cette identité de frontière. Et je m'inscrivais à ce moment-là, dans la nouvelle Histoire de l'Ouest, et dans l'idée qu'il fallait en finir avec ce récit nationaliste, raciste, très égyptianaliste, etc. Et moi-même, donc, je brisais la frontière dans ma thèse. Et puis après, on évolue, heureusement, quand même. Et dans mes travaux ultérieurs, je suis revenu sur cette déception à la frontière en constatant que, finalement, les concepts avec lesquels on avait tenté de la remplacer, finalement, il a eu énormément, infiniment trop, avaient beaucoup d'impasses, enfin, n'étaient pas complètement satisfaisants, puis qu'on ne trouvait pas de concepts intégrateurs, finalement. Et j'en ai fini par conclure qu'il fallait un retour à la frontière. Ce que j'avais déjà dit dans mon HDR, pour le coup, qui est sorti il y a dix ans déjà. Et c'est vrai que quand je l'ai renié maintenant, c'est toujours intéressant de renière après coup ce qu'on a écrit, parce qu'on voit son propre cheminement, des fois, on a honte, des fois. Et puis, des fois, on dit, il y a un chemin cohérent. Bon, ce n'est pas le plus fréquent, je trouve. Mais après, c'est comme ça. Bon, et donc, en fait, dès 2004, dans le coquin sur l'émission dans le milieu des autas, je disais en introduction qu'il fallait revenir à la frontière. Et j'ai essayé de la redéfinir. Et dans le dernier, j'ai repris cette idée-là en élargissant, en critiquant un peu plus encore le cheminement depuis 20 ans, de 30 ans de cette historiographie de l'Ouest, et en affirmant que la frontière était un bon concept pour penser l'Ouest, à condition, évidemment, de ne pas penser à la frontière comme Turner l'a pensé. Mais il y a quand même énormément d'historiennes, d'historiens, on a des collègues au Mexique, en Argentine, au Pérou, au Chili, qui utilisent ce concept-là, qui en ont fait autre chose que ce qu'en fait Turner. Et en reprenant ce que font les collègues libéraux-américains, on peut sans souci s'en servir, en introduisant, pas par le biais colonial, parce qu'effectivement, l'Ouest est un espace colonial, il est encore à bien des égards, les logiques coloniales sont encore là, donc beaucoup de points du contemporain dans l'Ouest. Mais la frontière permet de penser la conquête, ce que les autres concepts permettent de moins penser, je trouve. Mais il n'y a pas une frontière, il y a des frontières qui sont complexes, qui sont coloniales, qui durent, qui ne sont jamais closes, d'une certaine manière, et qui sont surtout très multiples, effectivement. Mais je pense que le concept va encore être pensé. Ce qui reste compliqué, vous avez ça, dans certains champs, ça reste compliqué. Je peux tout à fait faire transition là-dessus, parce que je pense que le problème aussi de la frontière aux États-Unis, c'est qu'on est en plein dans le roman national, et que c'est tellement une manière de raconter l'histoire de ce pays qui a été centrale, qui a été fondatrice, mais qui aujourd'hui pose à la fois problème pour certains, et notamment dans l'idée de ce que ça dit sur le traitement des populations autochtones, ce que ça dit aussi du racisme et de la relation aux populations africaines, américaines et hispanophones. Et donc c'est en plein enjeu. Et c'est vrai que finalement, pour en venir, mon travail porte vraiment sur la zone du sud-ouest actuel des États-Unis, et qui a d'abord été, évidemment autochtone, mais qui a été l'objet de la colonisation espagnole puis mexicaine. L'intérêt de ça, c'est que ça permet de déjouer très facilement l'idée d'une conquête de l'Ouest qui va d'Est en Ouest comme un rouleau compresseur. Ça permet de déjouer un petit peu la téléologie, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une sorte de destin de tout ce continent à devenir états-unien d'une certaine manière, même si en fait vous avez plein de rhétorique pour dire « mais en fait ces pays hispanophones du sud ne sont pas capables de gérer ces territoires-là » et donc en fait c'est la force et la vitalité états-unienne qui a permis de le faire. Mais néanmoins, disons d'approcher un territoire qui a été une conquête du Nord plutôt qu'une conquête de l'Ouest, montrer qu'on a des constructions nationales, des dynamiques coloniales qui se louent dans ces lieux-là avant l'arrivée des États-Uniens, montrer aussi qu'en 1848, avec l'annexion de ce territoire et surtout avec la ruée vers l'or, on a des dynamiques discontinues, c'est-à-dire que l'idée de frontière qui irait un peu spontanément d'Est en Ouest sans discontinuité, elle est, quand on regarde d'ailleurs même les cartes du bureau du recensement, en fait on le voit que, et on le voit très bien dans les cartes du livre de Swazil par ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des peuplements qui ont lieu sur la côte pacifique, notamment en Californie avec la ruée vers l'or, mais à d'autres endroits, avant l'espace des rocheuses, le grand désert, le grand bassin, et donc en fait ça ne suffit pas évidemment pour déjouer cette idée d'une linéarité, et puis dans Turner il y a cette idée qu'il y a différentes frontières successives, avec une sorte de nécessité entre d'abord les trappeurs, et puis arrivent les mines, l'agriculture, etc. Donc c'est vraiment très schématique, même si pour certains endroits ça peut fonctionner, mais donc effectivement de mettre en lumière des endroits où ça se passe différemment, où il y a d'autres logiques, il y a des moments d'incertitude, ce qu'a fait aussi, on peut le critiquer, mais Pekam Alainel sur l'Empire Comanche, il y a plein de problèmes, pas seulement dans son approche, mais aussi effectivement dans le vocabulaire qu'il veut employer, mais c'est l'idée de voir qu'il y a d'autres phénomènes, d'autres processus qui sont à l'œuvre, et que ces processus ne sont pas forcément sinon gagnés d'avance, au moins qu'il y a des moments d'incertitude, comme disait Swazig aussi, il y a des moments assez longs dans lesquels il se passe des choses qui ne sont pas gagnées d'avance, et ce qui est intéressant aussi comme historienne, comme historien, c'est de montrer qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on passe à un processus, comment on explique ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé ainsi, avec des parts de hasard, de contingence, mais aussi des dynamiques sociopolitiques, économiques, qu'il faut mettre en avant. Donc je dirais que voilà, c'est là où cette idée... Et après, l'idée de la frontière aussi, ce n'est pas seulement la frontière tordorienne, c'est des sociétés effectivement qui sont touchées par des dynamiques à la fois de distance par rapport aux pouvoirs centraux, donc de logique de périphérie, mais aussi des endroits où, comme c'est des endroits stratégiques, et des fronts de colonisation, on a aussi une présence militaire qui est assez importante, et une présence, une tutelle aussi, une forme de tutelle des gouvernements centraux qui crée des dynamiques, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des formes d'autonomie du fait de la distance, mais aussi des formes de coercition, en tout cas de présence forte de l'État centrale, et donc c'est ce qui les rend intéressantes aussi ces endroits-là, et qui ne se limitent pas juste à l'individualisme de la frontière, et ces gens qui s'organisent tout seuls, et qui seraient la preuve du dynamisme et de la capacité des États-Unis finalement à conquérir ces grands espaces. Il y a d'autres dynamiques qui ont été bien montrées, on a cité Patricia Limerick, mais évidemment un des grands noms aussi, c'est Richard White, qui a non seulement proposé cette idée du middle ground, qui a fait débat, parce qu'on pouvait dans ces dynamiques-là imaginer que ça laissait un peu sous le tapis la question de la conquête et du projet de domination, mais qui a été quand même assez important dans ces débats, et par ailleurs qui a travaillé aussi sur des tas d'autres enjeux vraiment centraux dans cette histoire nord-américaine, que ce soit les enjeux environnementaux, des enjeux d'histoire économique et des entreprises, et notamment le rôle des chemins de fer, et la success story finalement de ces chemins de fer où il démonte un petit peu les choses. Donc c'est aussi quelqu'un qui nous aide à penser, même si effectivement on peut discuter, on peut le dépasser, bien entendu. Je voudrais juste un peu pour revenir sur ce que dit Emmanuel, que oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur le côté des ruptures, les contagences, la fragilité, etc. mais je voudrais insister sur ce que tu as terminé, les concepts qui ont été amenés pour remplacer la frontière, insister tous finalement sur l'idée d'une fluidité, l'idée d'une rencontre et sur cette faiblesse des États. Et je trouve ça dommage, ça obscurcit finalement, on était trop loin finalement dans cette optique-là. Et je trouve que la frontière a l'intérêt de ramener les conquêtes et les États au centre du jeu. Et si on veut bien admettre que la frontière n'est pas condamnée à être ternorienne, on peut avoir effectivement la contingence, les fragilités, les échecs et la multiplicité et les mondes coloniaux dans le conseil des frontières. Il me semble que c'est plus riche comme ça. Je suis à la tête d'une organisation, déclara-t-il, de 2000 hommes dont les ramifications se trouvent à Sonora, en Basse-Californie et dans cet État. Ma fortune, considérable, est cachée en lieu sûr. Mon intention est d'armer et d'équiper de pieds en cap de 1500 à 2000 hommes et de dévaster les comtés du Sud. Je veux éliminer tous les Américains, brûler leurs ranchos et rafler leurs biens en une seule attaque, si rapide qu'ils n'auront pas le temps de rassembler leur défense avant que j'en ai fini avec eux. Puis j'irai me réfugier dans les montagnes de Sonora. Après cela, je mettrai fin à ma carrière de bandit. Mes frères, nous serons alors vengés des maux qui nous ont été infligés et, dans une moindre mesure, de ceux qu'a subi notre pauvre pays aux plaies encore béantes. Nous nous partagerons alors notre butin est parce qu'on le reste de nos jours dans la paix. Oui, alors maintenant, en fait, on aimerait s'intéresser un peu plus en profondeur et concrètement à ces espaces de colonisation que vous étudiez. Est-ce que vous pouvez nous dire, déjà, quels sont les acteurs qui sont impliqués dans celle-ci ? Il y a des colons qu'on imagine de nationalités et de langues diverses, à la fois des missionnaires, des militaires. Emmanuel, tu as parlé de la ruée vers l'or, donc après, beaucoup de chercheurs d'or qui vont arriver de manière massive et bien sûr les populations autochtones qui sont elles aussi diverses. Donc comment tous ces acteurs interagissent entre eux et quelles sont les sources en fait que vous avez étudiées pour essayer de retracer à la fois leur point de vue et leur présence ? Effectivement, il y a tous ces acteurs que tu as mentionnés. Il se trouve que, moi, travaillant pour le livre, je travaille sur la Californie mexicaine, donc effectivement, j'ai des archives qui se trouvent notamment au Mexique, aux archives nationales où je suis allée. Parce que dans la logique de frontière, effectivement, c'est un territoire qui a été l'objet d'une reprise en main. C'est-à-dire qu'au moment de l'indépendance du Mexique, le nouveau gouvernement mexicain au moment de l'indépendance, voilà, cherche à construire cette nouvelle nation et notamment il y a la question des frontières. Il se trouve en plus que la Californie devient un territoire et non pas un État fédéré, parce que le Mexique comme les États-Unis deviennent assez rapidement une république fédérale et que dans cette conception de la fédération, un peu à limitation du statut de territoire états-unien, la Californie est un territoire ce qui veut dire que son gouverneur est nommé par le gouvernement fédéral, qu'il n'y a pas de constitution propre qui est élaborée en Haute-Californie pour gouverner la Haute-Californie. Et donc un certain nombre de mesures législatives, constituantes et donc la nomination d'un certain nombre de fonctionnaires se fait depuis Mexico. Et donc ça m'a intéressée, donc d'une part les archives sont nécessairement en partie à Mexico et ça m'a intéressée aussi de voir dans les archives des différents ministères, si on peut dire, en tout cas, pour le ministère de l'Intérieur, ministre Terre aussi qui s'occupe des affaires ecclésiastiques, puisque à cause de la phase d'émission, les archives même du tout début du gouvernement provisoire pour voir un petit peu comment est-ce que le gouvernement, le nouveau gouvernement fédéral mexicain essaie de gérer cette frontière lointaine à distance et avec la question du manque d'information en fait, parce que c'est tellement loin et à l'issue de la guerre d'indépendance qui a été très longue, voilà, les communications n'ont pas toujours été très fluides, etc. Donc voilà, ça c'était intéressant et c'est ce que j'ai trouvé à Mexico. Aussi de voir le complément, c'est-à-dire par rapport à d'autres sources que je trouvais pour le coup en Californie, de voir ce qui arrivait jusque-là ou ce qui n'y arrivait pas, dans quel bureau on trouvait, que c'était les manières de réfléchir du gouvernement fédéral. Mais on a aussi énormément de sources qui se trouvent en Californie encore, parce que quand les États-Unis ont conquis la Californie, ils se sont saisis des archives et en particulier pour une raison très précise, pour le processus de confirmation des propriétés foncières qui étaient notamment dans les archives du gouvernement territorial et du conseil territorial, de la députation. Et donc c'était très important et très stratégique, non seulement en termes de souveraineté et de s'emparler des archives politiques, mais aussi pour des raisons foncières, pour vérifier, puisque le traité de paix de 1848 garantissait la propriété des Mexicains dans les territoires devenus états-uniens, en plus de donner la citoyenneté. Et donc il fallait pouvoir s'assurer que les personnes qui disaient qu'ils possédaient des terres les possédaient bien et donc c'était très important. Donc on a quand même pas mal de sources qui sont d'archives qui sont en Californie. Aussi parce qu'il y a eu tout un processus d'écriture de l'histoire à la fois enclenché par un collectionneur libraire qui avait toute une entreprise de librairie, mais aussi d'écriture de l'histoire de la Californie qui s'appelle Trevor Bancroft et qui a transcrit un certain nombre de sources qui est très précieux parce qu'en fait San Francisco il a enboulé en 1906 un certain nombre de sources originales ont disparu et donc on est bien content d'avoir ces copies. Il a aussi été un collectionneur de papiers personnels des Californiens et donc on a à la fois des correspondances mais aussi des témoignages c'est-à-dire des sortes d'histoires orales que ces agents ont collectées auprès de ces colons Californiens ce qu'on appelle les Californios je parle un peu de cette catégorie c'est-à-dire ces gens qui s'identifiaient comme certes citoyens mexicains hispanophones mais particulièrement californiens et qui ont livré à la fois par correspondance de l'époque et aussi dans les années 1870 leur version de l'histoire de Californie parfois certains l'ont même fait indépendamment de Bancroft et donc en fait c'est toute cette collection-là qui a donné lieu à la grande collection de la Bancroft Library qui porte le nom de ce collectionneur libraire historien qui est sur le campus de Berkeley maintenant et qui a été mon lieu de travail pendant de longues journées et qui l'est encore et je les salue au passage c'est vraiment une famille pour moi maintenant et donc il y a d'autres dépôts d'archives peut-être pour en venir aux acteurs effectivement l'enjeu ça a été non seulement d'avoir la question du gouvernement mexicain les différents ministres les fonctionnaires de bureaux et même les députés mais aussi sur place la variété des personnes impliquées donc comme je le disais ces colons qui soit pouvaient avoir joué un rôle militaire mais aussi un rôle ensuite civil dans les institutions qui sont mises en place au début du Mexique au nord comme au sud puisqu'il y a des dynamiques qui sont différentes on a aussi des témoignages de femmes californiennes qui ont d'ailleurs été éditées et publiées pour une partie et qui permettent aussi d'avoir un peu cette différence de perception de genre on a aussi les archives des missions et des missionnaires notamment leur correspondance sur laquelle je me suis un petit peu appuyée pour le livre mais sur lequel je vais encore plus m'appuyer pour les projets un peu à venir et toute la question de la perspective autochtone qui n'est pas évidente à avoir on a notamment par le biais ou l'intermédiation des missionnaires qui se font soit leur porte-parole soit par lesquels en fait dans leurs archives on a ces voix-là mais on a aussi parfois quand même dans les archives du gouvernement des pétitions ou des demandes d'émancipation des missions et donc qui permettent un peu d'avoir cette perspective-là on a quelques narrations de ces personnes-là également mais c'est vrai qu'en termes de sources écrites c'est difficile c'est pour ça aussi que j'essaye maintenant de regarder du côté des sources anthropologiques et archéologiques et des mémoires orales et éventuellement des travaux postérieurs pendant la période étatsunienne qui permettent d'y accéder voilà les sources municipales aussi donc en fait les différents échelons de gouvernement en tout cas pour ce projet-là qui était très politique c'était important pour moi d'avoir les différents échelons de ne pas avoir juste une histoire à l'échelle nationale avec le Mexique et puis le gouvernement territorial mais aussi d'aller dans le détail des délibérations du conseil territorial ou des municipalités Merci et toi Swazik donc là le livre que tu publies c'est une synthèse donc évidemment tu n'es pas allé consulter tous les centres d'archives de tout l'ouest américain j'imagine mais sur quel terrain tu t'es plus focalisé la réponse risque d'être longue parce que depuis les années 90 j'ai quand même changé de terrain à plusieurs reprises alors ce dit sur ce bouquin la nouvelle histoire de l'ouest j'ai quand même essayé dedans d'inclure et d'introduire des archives primaires pour traiter de cas éclairer des cas et donc ça me semblait quand même important de signaler et du coup effectivement d'une certaine manière je me suis servi dans ce bouquin de 25 ans de quête un peu d'archives partout y compris en utilisant des fonds que j'ai fouillé pendant 20 ans et que finalement je n'ai pas utilisé et que je me dis tiens c'est l'occasion et c'est notamment le cas de fonds canadiens parce que le bouquin traite des trois pays Etats-Unis Canada et Mexique et quand même on a beaucoup parlé de Mexique je me permets de parler du Canada il y a des fonds là-dedans que j'avais exploré il y a une dizaine d'années en Cran-Longro-Britannique et à Winnipeg et alors notamment quelques pages dans le bouquin sur des histoires de chasse la réglementation de la chasse en Cran-Longro-Britannique pour lesquelles j'avais trouvé des sources effectivement à Victoria extrêmement intéressantes des sources alors des sources administratives de l'administration chargée de gérer la faune et la chasse dans la province et les fonds de la police montée à Ottawa qui permettent de comprendre la gestion par l'État par l'État colonial parce que c'est bon là vraiment dans une structure colonial des relations entre animaux et les populations autochtones et colonnes et alors dans le bouquin je me sers aussi de fonds catholiques ça je vais y revenir et d'autres sont divers mais c'est vrai qu'au fil de même projet j'ai utilisé beaucoup de sources moi j'ai commencé dans l'histoire culturelle en travaillant sur la construction du mythe en travaillant beaucoup sur la production d'imprimés de toutes sortes qui avaient produit des récits de l'Ouest dans une histoire culturelle assez classique comme on faisait à l'époque et qui avait beaucoup de recul je n'aime pas j'ai horreur de ma thèse maintenant c'est comme ça je ne supporte pas la manière dont elle est écrite et cette histoire-là je bof j'aime pas ça et après effectivement je me suis mis à travailler sur les missions catholiques dans l'Ouest pour des tas de raisons emborquées d'ailleurs des mauvaises raisons ça m'a permis quand même de découvrir des fonds d'archives qui sont assez impressionnants et qui sont très très peu utilisés et sur lesquels j'ai essayé de temps en temps de mettre des étudiants mais les étudiants et les étudiantes en France sont assez peu fascinés par l'histoire catholique il faut bien reconnaître donc c'est difficile de les caser là-dessus alors que je continue d'être persuadé qu'il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a des centaines de missionnaires français catholiques dans l'Ouest américain il y a une quarantaine d'évêques français aux Etats-Unis autant au Canada et ils ont laissé un océan d'archives souvent en français que les collègues états-uniens et canadiens utilisent très peu très très peu parce que c'est en français et qu'ils font partie en France et qu'il faudrait par conséquent mobiliser des étudiants et des étudiantes sur la question là j'avais beaucoup de travail là-dessus avec des fonds soit des fonds qui sont restés dans les diocèses états-uniens et canadiens et qui sont en français soit des fonds qui sont à l'université de Notre-Dame dans l'Illiana qui s'est fixé comme but qui est une université catholique qui centralise beaucoup de ces fonds-là soit en France à Lyon dans les fonds de l'œuvre de la propagation de la foi rien à rien rien à rien rien que Lyon fait souvent peur aux étudiants mais il y a énormément de fonds d'archives intéressants alors moi j'ai arrêté de m'occuper de ça il y a dix ans puis j'avais très clairement dit aux collègues j'étais très conscient de pourquoi j'étais allé voir cette histoire missionnaire et que je ne voulais plus le faire alors j'ai mis de temps en temps des étudiants sur ces sujets-là il y en a un qui a soutenu un mémoire animaux de l'année dernière sur un évêque à partir du journal intime de l'évêque qui est dans les archives à Lyon mais voilà là il y avait une vraie découverte mais voilà moi je ne m'en occupe plus et les chantiers que je mène depuis une dizaine d'années sont plutôt sur des marchands à la fois la culture matérielle les objets et les marchands et là il y a également des très beaux fonds mais j'ai effectivement totalement changé je suis passé des relations missionnaires aux livres de comptes de marchands ce qui me change évidemment c'est pas plus aisé mais là à nouveau il y a énormément de choses à faire dans la ville du Mississippi parce qu'en fait fin 18ème mi-19ème ces marchands à la ville du Mississippi ce sont en fait ceux qui font le lien entre les rochers et les plaines et l'Europe puisqu'ils sont dans le trafic de ferrures avec les Amérindiens et donc c'est paru que passent tous les objets à la fois les pèles de tri qui partent en Europe et puis les objets qui servent à l'échange justement qui viennent d'Europe donc on a là un point d'observation extrêmement intéressant pour comprendre ces échanges l'Atlantique à l'époque où le capitalisme intègre avec cet Ouest Américain et là j'ai des livres de comptes de marchand de la continuité marchande qui permettent de tracer la circulation des objets les achats d'objets alors avec parfois des limites parce que c'est difficile de comprendre les usages notamment des biens textiles échangés ça peut être extrêmement compliqué et des pots et des pelletris qui vont dans autre sens mais voilà là on a plein d'autres sources et c'est pareil un océan un continent je n'ai pas fini de l'explorer il y a par exemple je prends un exemple à Springfield dans l'Église donc a priori c'est pas l'Ouest au sens où Emmanuel est l'Ordre André parce qu'on est à l'aide du Mississippi mais n'empêche qu'à Springfield il y a les archives de la maison Ménard et Vallée et Ménard et Vallée était une maison de commerce donc en conférence comme son nom l'a dit installé à Cascasca sur le bord du Mississippi mais sur la rive Est mais de Cascasca ils faisaient du commerce avec tout l'Ouest mais au sens le plus large terme pleine et rocheuse et il y a dans leur fond d'archives on va dire de la fin du 18ème au milieu du 19ème il y a une soixantaine de livres de gros et plusieurs milliers de lettres et en fait il n'y a aucun travail sur eux pour dire à quel point il reste en fait des continents d'archives à explorer une bonne partie de ce que font là est en français une autre partie en anglais et c'est assez compliqué à manier c'est pareil quand je présente ça aux étudiants je le fais en séminaire mais voilà c'est compliqué de faire lire aux étudiants des livres de comptes en anglais parce que j'en ai un très beau que j'ai essayé de travailler en séminaire avec des étudiants mais voilà le livre de comptes en anglais de 1802 1803 c'était bon voilà avec les abréviations de modèle et de pièce textile c'était très compliqué à gérer pour les étudiants mais voilà il y a un enjeu extrêmement important mais source à nouveau à découvrir extrêmement riche on espère que cet appel sera entendu par les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et apprentis historiens historiennes et pour les personnes aussi qui pourraient se demander parfois qu'est-ce qu'on pourrait écrire toujours de nouveau sur la conquête de l'Ouest sur cette colonisation américaine voilà il y a toujours en fait des continents à explorer comme tu dis et des immenses fonds d'archives qui attendent d'être étudiées je peux même être un peu plus précis sur le métier il y a des thèses à faire et je suis là cher monsieur nous chefs indiens des tribus de Stuart Lake Stony Creek et Fraser Lake nous vous prions de porter à l'attention du département des affaires amérindiennes qu'une loi de cette province promulguée cette année nous prive de notre principal et nous devrions dire seul moyen de subsistance nous menaçant de famine et annihilant les droits transmis par nos ancêtres en ne nous offrant rien en retour ou en compensation nous entendons par là la loi sur la protection de la faune qui nous interdit de chasser le castor durant 6 ans pour de nombreuses raisons cette loi qui peut être utile pour le reste de la province ne devrait pas s'appliquer aux indiens de ce district nous vous prions de bien considérer que nous ne sommes couverts par aucun traité et à de rares exceptions près le gouvernement n'a jamais rien fait pour nous nous regardons avec curiosité ces tribus que le gouvernement fournit et auquel il offre des écoles nous avons des enfants nombreux et brillants mais nous sommes désolés de les voir grandir dans l'ignorance dans une époque d'éducation et de progrès ne méritons-nous pas autant d'attention qu'eux nous sommes respectueux de la loi loyaux à des chefs et le temps viendra où nos enfants éduqués donneront des preuves de loyauté désormais nous sommes contraints à la déchéance par les lois de cette province qui se montre une cruelle belle-mère nous implorons la justice et nous espérons que notre département des affaires amérindiennes sera pour nous un bon père Pour faire un peu lien avec la question précédente un type d'acteur si je puis dire qu'on n'a pas encore cité ce serait les animaux qui sont l'objet d'articles récents que vous avez publiés toutes les deux en 2017 Soazig et en 2022 Emmanuel si je ne me trompe pas sur les bisons et les bovins une part et sur les chevaux et les mules d'autre part est-ce que vous pourriez revenir sur votre traitement de ce thème des animaux dans vos recherches et c'est une occasion aussi pour nous de faire un clin d'oeil à Thomas et Geronimo qui ont participé au tout premier épisode de ce podcast Oui alors moi c'est un projet de recherche qui est en train de se mettre en place qui est un peu mon nouveau projet de recherche les animaux sont de toute façon un thème important en fait dans l'histoire de la colonisation l'histoire de l'ouest dans l'histoire environnementale effectivement il y a des thématiques un petit peu phares autour du bison ça je laisserai plus facilement parler mais c'est vrai que l'introduction du bétail domestique ou tout simplement on peut penser au thème du cheval et de son adoption par certains collectifs autochtones qui a vraiment révolutionné leur manière de s'organiser c'est des thématiques qui sont un peu prégnantes et importantes aussi parce que à la fois l'enjeu environnemental le rapport à la nature et aux animaux est quelque chose qui est associé tout simplement aux thématiques quand on pense cow-boy indien pourrait tout à fait théorotyper il y a ce lien aussi aux animaux et à la nature qui est particulier en ce qui concerne la Californie que j'étudie en fait c'est tout à fait vrai c'est à dire que quand on parlait des missions d'évangélisation qui sont un lieu un espace qui servent à convertir les populations autochtones à la religion catholique on revient à nos catholiques encore et en fait il y a toute une dimension qui n'est pas seulement religieuse qui est aussi de mode de vie de mode de production de mise au travail et de reconstitution d'un univers d'un environnement qui ressemble à d'où viennent ces colons et donc l'idée qu'on va cultiver de la vigne pour le vin de messe c'est important cultiver des céréales pour manger puis aussi pour les hosties éventuellement ça passe aussi par l'introduction d'animaux domestiques qui ont un rôle un peu ambigu par rapport à la colonisation des animaux domestiques à la fois c'est bien et important pour la nourriture mais ça ne fait pas forcément partie du programme d'évangélisation en tant que tel mais c'est bien pratique pour avoir de la viande et il se trouve qu'en tout cas en Californie mais comme d'autres endroits il y a eu des grandes études canoniques sur l'introduction des ovins notamment au Mexique disons qu'il y a des environnements des endroits des configurations et des conjonctures aussi qui font que ces animaux domestiques se multiplient et c'est le cas en Californie où effectivement il y a des troupeaux de bovins d'ovins aussi mais vraiment l'élevage bovin se développe énormément dans cette période du début du 19ème siècle aussi parce qu'il y a une demande forte parce que les bovins c'est pas seulement de la viande de bœuf qui est utile pour se nourrir mais aussi c'est le cuir et il y a une demande très importante de cuir non seulement sur place en Californie pour faire des bottes et différents vêtements pour les soldats ou éventuellement pour les colons et puis aussi pour les autochtones qui le travaillent et doivent donc dans le cadre de la colonisation et l'évangélisation se vêtir de cette manière là mais aussi avec des demandes et le développement d'une sorte d'industrie autour du cuir parce que effectivement les bottes les chaussures etc mais aussi les courroies dans le cadre de l'automatisation de le développement des machines et donc on a une très forte demande qui vient d'Angleterre et du nord de l'Europe mais aussi de Nouvelle-Angleterre donc de l'est des Etats-Unis et qui fait qu'il y a un trafic à grande échelle autour du cuir qui se développe et pas seulement avec la Californie mais aussi avec d'autres régions d'élevage notamment en Amérique du Sud et d'ailleurs le cuir californien n'est pas particulièrement député mais il n'est particulièrement pas cher et il est en grande quantité et donc c'est le fameux commerce du cuir et du suif parce qu'il y a aussi la graisse animale qui est commercée pour faire du lubrifiant pour les mêmes machines ou même aussi pour l'éclairage et donc on a toute une extraction de ces produits animaux de Californie et alors moi ce qui m'intéresse c'est moins ce côté export ça c'est plus pour le contexte qui permet de l'expliquer mais en fait plus ce que fait en fait ce développement de l'élevage dans une perspective environnementale mais sociale aussi parce que en fait l'élevage comme je le disais c'est un peu ambigu par rapport à la colonisation parce qu'en fait on est dans une culture extensive on n'est pas du tout comme aujourd'hui on peut le voir en Californie des fermes de mille vaches ou plus qui sont dans des entrepôts et qui ne bougent pas en fait c'est de l'élevage de pâturage avec des déplacements de bovins et où il y a les fameux vaqueros donc les cow-boys dont on parlait tout à l'heure qui sont des indigènes des autochtones qui sont formés à ce travail de soins des animaux et d'élevage et puis en aval aussi à l'abattage et au prélèvement du cuir mais par conséquent c'est un travail qui demande de la mobilité qui demande des savoir-faire et qui va un peu à l'encontre de l'idée de la mission comme institution coloniale dans laquelle le travail est très surveillé il y a une mise au travail un peu forcée enfin voilà on est forcé de se réunir autour de la mission et d'être mis au travail etc en fait les vaqueros ceux qui s'occupent des bovins ont une certaine latitude en termes de pratiques de l'espace et donc c'est ça qui m'intéressait cette institution qui à la fois ce travail avec les animaux qui est à la fois très lié à la mission ou bien plus tard aux grands élevages mais à la fois qui permet une certaine mobilité une certaine latitude qui sont des savoir-faire qui sont rares et importants centraux pour cette exploitation d'économie et donc les vaqueros sont des gens qui ont probablement un statut un peu plus élevé même si ça reste un statut inférieur subalterne etc et par ailleurs suivre ces animaux qui après en fait sont aussi l'enjeu de convoitise enfin l'objet de convoitise de la part de pratiquants divers et variés plus ou moins légaux plus ou moins illégaux ça permet aussi de regarder des circulations et des intérations qui sont pas seulement dans le cadre national mais dans un cadre plus transnational ou transaméricain vers le nord vers l'est etc et donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ça pose des questions de sources et là pour juste finir rapidement et rebondir sur ce que dit des Swazig moi aussi je suis passée un petit peu des sources missionnaires rédigées voilà des confrondues de missionnaires à des livres de comptes ou des sources plus économiques mais qui sont aussi dans le cadre de la mission puisque les missionnaires en fait sont aussi à la tête de ces entités productives que sont les missions c'est pas seulement des missions d'hévergélisation mais aussi de grandes entreprises économiques très fructueuses moi j'ai effectivement abordé la question animale dans cet article là que tu évoquais sur les bisons et les chevaux et dans les grandes plaines en partant du point de vue pas du point de vue animal mais du point de vue de l'histoire animale pour essayer de comprendre les logiques coloniales qui s'imposaient et finalement la colonisation se manifeste par l'imposition de nouvelles espèces animales dans les plaines le cheval mais qui arrive aussi qui est adopté par les populations autochtones mais qui n'est là que parce qu'il y a une éruption coloniale et puis ensuite les bovins domestiques qui remplacent les bovins sauvages finalement dans les plaines mais ce sont des chantiers que j'ai pas poursuivi j'ai eu un moment donné l'idée de la tentation de poursuivre sur les mulets et puis finalement ça ne s'est pas fait par contre j'ai publié un article dans l'histoire et la société rurale sur un sujet qui connecte et qui concerne les animaux aussi en partie et qui me tient à coeur je pense que ce que j'avais développé là pourrait être développé ailleurs si on avait des sources le problème c'est la source j'ai trouvé à Saint-Louis le journal intime d'un migrant suisse installé dans les monts aux Arcs alors pareil les monts aux Arcs des années 1930 1940 parce que c'est encore l'ouest l'abstruction est longue mais c'est un exemple qui pourrait être développé et ce migrant suisse c'est les singulinais installés dans les monts aux Arcs il travaillait dans le textile en Égypte et puis après il est parti travailler dans la mine de plomb dans le Missouri et donc il achète des pères sur lesquelles il creuse beaucoup en espérant trouver du minerai de plomb mais il a également une ferme ce qu'il faut bien vivre et sur cette ferme dans son journal intime on a la narration d'une relation à six animaux soit chat et chien soit ses cochons ses chevaux ses vaches et le journal est extrêmement intéressant parce qu'en fait on voit qu'il a beaucoup plus de contact au quotidien avec les animaux qu'avec les humains et ses voisins qui sont souvent très loin et j'ai essayé de traiter ce journal à partir de la notion de communauté anthroposéologique qui a été définie par d'autres et de voir en quoi à partir de là on pouvait traiter la ferme comme une communauté anthroposéologique et travailler la relation humain-animaux sur la ferme à partir de ce journal il y a des indications qu'il donne et de la manière très différenciée qu'il traite parce qu'évidemment les cochons ne sont de nom il n'a pas le même rapport aux cochons qu'avec les vaches et les chevaux mais peut-être c'est passé le cochon on ne leur donne pas de nom alors qu'on donne des noms aux vaches et aux chevaux donc ça induit un rapport différent de même avec les chats et les chiens et il me semble que cet aspect-là cette étude des communautés anthroposéologiques mériterait à être élargie avec effectivement le problème de la source et là on y revient effectivement pour comprendre de l'intérieur ce vécu ce vécu relationnel humain-non-humain il faut effectivement des écrits du fort privé et là il faudrait effectivement prenez cette histoire de ces écrits du fort privé du point de vue de la relation humain et animaux non-humains pour voir ce que ça donne à une plus vaste échelle dans différentes zones de l'Ouest voir comment ça peut se construire différemment et nous ça meilleurs je serais intéressé de savoir ce que ça peut donner dans une mission californienne par exemple je vous arrête seigneur Zorro il faut vous rendre tout de suite s'il vous plaît comme il vous plaira sergent courez après lui capone adios alors pour terminer cet épisode et pour finir sur une question qui est assez traditionnelle dans la panaméricaine dans tous nos épisodes et on propose aux auditeurs et auditrices des recommandations culturelles en lien avec la thématique qu'on a abordée donc on a déjà parlé bien sûr de la forte présence des imaginaires de l'Ouest américain de la Californie dans les films dans les livres si vous deviez en choisir quelques-unes de ces productions qui vous ont déjà plu à vous et qui seraient intéressantes pour nos auditeurs et auditrices à aller voir s'ils veulent poursuivre dans cette thématique voilà qu'est-ce que vous donneriez Swazig par exemple ? Alors comme production culturelle récente moi je me focaliserai sur la bande dessinée parce que c'est c'est quand même ce que je préfère et c'est un carré que je connais pas mal alors en bande dessinée au western je dirais qu'il se produit quand même une masse de tout-venant sans grand intérêt voilà que je l'ai avec plaisir malgré tout mais voilà qui ne m'apporte pas grand-chose mais qui est plaisante parce qu'on y retrouve justement un univers familier avec beaucoup de clichés s'il fallait que je conseille quand même deux ou trois choses je conseillerais alors ça va surprendre personne qui s'y connait un tour BD la série des Gus de Fistoplin qui est quand même à mon avis le haut du panier en bande dessinée qui j'allais dire qui déconstruit qui reconstruit mais c'est trop simple de le dire comme ça enfin il faut le dire pour le voir c'est un dessin extraordinaire et surtout ce qui est intéressant chez Christophe c'est la manière dont il s'empare de l'imaginaire justement Christophe ne fait pas la BD sur l'Ouest américain mais la BD sur le mythe de l'Ouest américain et ça je trouve ça facilement c'est-à-dire que une bonne partie de ses personnages notamment les personnages secondaires sont en fait des trônes des acteurs des westerns des années 50-60 c'est toujours amusant de regarder les scènes il reprend aussi dans ses westerns dans ses bandes dessinées des scénarios des scènes on retrouve des scènes de westerns on retrouve aussi des scènes de bandes dessinées classiques des Blueberry tout en déconstruisant les choses c'est un important aussi une réflexion sur le genre qui est extrêmement intéressante il y a aussi beaucoup de sensualité dans sa bande dessinée enfin voilà les quatre épisodes de Gus sont à mon avis vraiment le must pour commencer et je mentionnerai aussi Scalp de Hugues Micol Hugues Micol c'est sa seule incursion dans la bande dessinée western même s'il a un projet depuis quelques années d'une autre bande dessinée western je ne veux pas le dévoiler parce qu'il m'en avait parlé et je ne sais pas où il en est mais je le revois dans un mois on pourra en reparler voilà et Scalp est une bande dessinée extraordinaire aussi qui est une espèce de chevauché chevauché sauvage de massacreurs blancs dans le contexte de la guerre de Mexique et des guerres indiennes dans cet espace frontalier Etats-Unis-Mexique qui est une bédé d'une sauvagerie intense et qui est d'une grande richesse pour ça Merci et toi Emmanuel ? Bon bah moi je veux bien quand même dire qu'on peut retourner voir les oraux avec un des critiques mais quand même on peut retourner et peut-être donc il y a la série de Disney qui est très connue mais il y a des films qui ont été faits dans les tout débuts de Hollywood et qui permettent aussi de se plonger dans les premiers films hollywoodiens en fait et ils ont pris un muet et donc c'est intéressant aussi de cette comparaison et puis l'arc jusqu'aux épisodes plus récents qui sont intéressants parce qu'ils renvoient aussi à des évolutions de la société états-unienne et avec un effort de multiculturalisme et de disons d'ouvrir d'embrasser l'héritage mexicain mais d'une manière qui pour moi est assez maladroite et mal faite mais en tout cas c'est intéressant de voir cette art-cela mais je voulais peut-être aussi mentionner un autre film enfin une autre production qui ne se passe pas en Californie qui se passe plus au nord et qui est le plus récent c'est Purse Cow donc qui est l'histoire de l'introduction d'une vache en fait la première vache dans le territoire de l'Oregon c'est un film de Kelly Richard qui date de 2019 et qui est intéressant aussi pour se plonger dans ce que ça peut être l'introduction du bétail et toutes les questions que ça pose sur est-ce que c'est du bétail ou est-ce que c'est un animal à chasser etc donc voilà j'ai trouvé ça intéressant même si c'est un contexte tout à fait différent et qui n'est pas du tout celui des missions d'évangélisation dont j'ai parlé pour le coup pour les missions d'évangélisation j'ai découvert récemment sur le terrain quand je suis allée en Californie à l'automne dernier une artiste de BD qui s'appelle Wechoyot Alvitré qui dessine en fait donc elle elle est de Tongva donc c'est le collectif autochtone de Los Angeles et elle dessine en fait des histoires de son peuple d'origine donc elle est issue et notamment du temps des missions et donc ça permet d'avoir une contre-perspective si on veut par rapport à une histoire justement un peu idéalisée enfin même très idéalisée des missions franciscaines qu'on peut avoir dans Zorro et donc voilà on peut dire Zorro et en fait Wechoyot Alvitré ce qui permet d'avoir différentes approches de la question ici oui j'ai parlé aussi tout à l'heure du commerce du cuir et du suif pour celles et ceux qui aiment les livres sur la navigation et les grandes traversées maritimes encore à l'époque de la voile le livre de Richard Henry Dana deux ans sur le gaillard d'avant qui a été traduit en français à la fois comme témoin et participant du commerce du cuir et du suif donc de l'exportation de ces cuirs de Californie vers la Nouvelle-Angleterre et aussi sur le voyage par le Cap Horn etc c'est une bonne lecture aussi merci beaucoup Emmanuel et Swazig on arrive à la fin de notre épisode donc c'était un plaisir de vous avoir entendu donc dialoguer et puis voilà on espère que cet épisode aura été aussi riche que nous l'avons nous l'avons ressenti en tout cas riche en propositions donc à la fois scientifiques notre immense fonds d'archives à aller étudier mais aussi voilà de lectures plus légères et de bandes dessinées merci beaucoup de l'avons ressentir de l'avons ressentir et de l'avons ressentir Sous-titrage ST' 501